bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré aujourd'hui au html et aux balises qui sont rarement utilisées ou que les gens connaissent pas trop j'ai déjà fait un tuto avec certaines de ces balises je refais donc un nouveau tuto avec de nouvelles balises de formulaires par exemple de progression et ainsi de suite donc voilà je me range dans le coin et on va regarder donc uniquement du html aujourd'hui avec pour commencer des balises donc qui vont aller dans les formulaires donc dans un formulaire je vais pouvoir faire alors par exemple je vais faire une livre avec la belle pour un champ qui va s'appeler name qui va avoir le l'étiquette nom et un input de type texte avec lady name donc pour rappel lady vous permet en cliquant sur le champ d'activer automatiquement donc là le champ en question je vais dupliquer ça ici et donc je vais avoir le prénom et donc ce sera first name et first name voilà bon j'ai ça et je veux donc au niveau seo et au niveau lisibilité je veux faire en sorte que on est un groupe correspondant à ces deux champs qui correspondent à des informations personnelles et bien je peux utiliser une une balise html qui s'appelle fils 7 dans cette balise fils 7 je vais y mettre une légende qui va s'appeler par exemple informations personnelles voilà et donc voyez que ça a créé ici un groupe qui s'appelle informations personnelles et à en dessous de cette légende et dans le fils 7 je vais y mettre les champs de mon formulaire qui sont concernés par ce groupe et donc j'ai alors c'est parce que j'ai zoom et que ça va la ligne après il faut faire du css de façon à mettre ça propre mais voyez que là j'ai regroupé dans un groupe qui s'appelle informations personnelles c'est la légende j'ai regroupé les différents champs qui qui m'intéresse donc ça c'est le premier le premier champ la première balise html dont je voulais parler fils 7 et sa sous balise qui s'appelle légende qui vont vous permettre de regrouper différents éléments de formulaire ce que vous pouvez faire également dans un formulaire c'est transformé donc si vous avez un input classique de type de type texte je vais mettre un id je vais l'appeler option par exemple et donc je vais faire un label or option voilà vous avez la possibilité de limiter les choix dans ce dans ce champ par l'intermédiaire d'une liste de données vous allez avoir un attribut qui s'appelle liste et par exemple option liste c'est un exemple vous mettez ce que vous voulez en fait à l'intérieur de l'attribut liste maintenant je vais faire je vais faire appel à une belle une balise alors elle n'est pas dans la saisie semi automatique data liste donc cette balise data liste je vais lui mettre un id id égale et options liste c'est ce que j'ai mis dans l'attribut liste de mon input et ensuite à l'intérieur ici je vais mettre des des options donc je vais directement faire en auto faire vente comme ceci et je vais lui passer option 1 option 1 hop 2 3 j'écris ce que je veux en fait un là je mets des numéros mais vous pouvez mettre des options diverses et variées alors sur firefox j'ai pas la petite flèche si je vais sur chrome je vais avoir la petite flèche qui va apparaître mais ici je clique dans mon champ j'ai donc ma liste qui apparaît et j'ai directement donc les éléments qui apparaissent ce que je peux faire également c'est je vais mettre choix 3,5 par exemple donc si je tape au g1 ou partout hop et voyez j'ai directement que les options et si je mets c'est j'ai que choix 5 donc ça j'ai la possibilité comme ça d'avoir une saisie semi automatique directement par l'intermédiaire de cette balise data list donc ça c'est deux balises correspondant à des à des formulaires à des champs de formulaires maintenant je vais également pouvoir utiliser une autre balise qui va me permettre d'afficher une barre de comme une coloration automatique en fonction du des valeurs que je vais mettre dedans donc je vais mettre par exemple tiens je vais faire une balise p progression non tiens je vais mettre résultats ça va être une note résultat et on va inscrire une note mais sous forme d'une barre de progression qui sera rouge si la note est insuffisante orange si elle est moyenne et rouge si elle est très bonne donc je vais utiliser pour ça la balise metteur la balise metteur va me permettre donc voyez directement d'avoir une petite barre comme ça qui apparaît ensuite dans cette balise metteur je vais avoir un certain nombre de d'éléments donc je vais par exemple mettre mine à zéro alors je suis pas obligé si c'est zéro si je ne mets pas c'est comme si c'était zéro je vais mettre max ce sera sans et je vais pour l'instant lui mettre value à 12 par exemple donc ma barre c'est légèrement rempli bon elle est verte par contre si je mets tant je vais être à barre pleine si je mets 50 je vais avoir la moitié vous avez bien compris ce que je vais avoir la possibilité de faire également c'est de dire que le score optimum pour que ce soit bon c'est 80 à 80 je suis optimale là pour l'instant ça n'a pas changé grand chose si si je mets ici 80 80 voilà si je mets 50 à si je mets 10 j'ai tourné valeur qui change mais ce que je vais pouvoir dire également c'est que un score bas ce sera tout ce qui va être en dessous de 25 et là voyez que ma barre est passé en orange et un score haut ce sera tout ce qui sera au dessus de 75 et là voyez que ma barre elle est passée rouge donc ma barre est passée rouge c'est à dire que je suis à 10 c'est pas bon c'est l'eau donc si je mets 24 je vais être en rouge si je mets 25 je vais être en orange puis 70 je vais être en orange 74 je vais être en orange 75 je reste en orange alors pourquoi simplement parce que pour passer vert faut que j'aille à 80 et bien sûr si je mets 100 je reste donc voyez que avec une simple balise html je vais avoir la possibilité de gérer un certain nombre de changements de couleurs sur une sur une barre de progression et ça peut vous permettre de faire par exemple si vous faites des une plateforme pour des résultats d'examen et bien ça va vous permettre de mettre quelque chose de visuel pour ses résultats avec du rouge du jaune et du orange et du vert l'esthétique change légèrement d'un navigateur à l'autre mais c'est globalement toujours à peu près pareil ensuite dans le même dans le même style je vais avoir la barre de progression la barre de progression ça va être avec la balise progresse cette balise progresse va me permettre voyez de mettre une barre de chargement donc là comme j'ai pas mis de valeur et ben j'ai un truc qui fait des allers-retours mais si je mets un value à 10 par exemple bon là elle est pleine pourquoi simplement parce que j'ai pas mis de max et mon max 6 et 100 voilà je suis à 10 10% si je mets 80 je vais avoir 80% tout simplement donc cette cette balise progresse va nous permettre de faire ce genre de choses ce que je peux ce que je peux vous montrer également comme balise html ça va être des balises html qui vont vous permettre d'indiquer des raccourcis clavier donc c'est par exemple appuyé sur moi je voudrais mettre appuyé sur contrôle plus f5 pour rafraîchir la page là c'est bien ça écrit contrôle plus f5 ok mais contrôle c'est un raccourci clavier donc comme c'est un raccourci clavier c'est une touche du clavier eh bien je vais utiliser la balise kbd comme keyboard et je vais mettre le contrôle dedans et voyez que la police de caractère est légèrement différente alors après vous faites une mise en forme comme vous le souhaitez en forme de touche de clavier avec du css mais ça vous permet d'indiquer au moteur de recherche qu'à cet endroit là vous mentionnez une touche du clavier et pas le le ctrl qui pourrait être une abréviation ou quoi que ce soit donc en faisant ça vous allez pouvoir mettre en forme le contrôle et le f5 et vous prévenez aussi à le navigateur et le et le moteur de recherche que là vous mentionnez une touche de clavier ensuite bah je vais j'ai parlé d'abréviation donc une abréviation tiens le langage html permet de décrire de décrire la structure d'une page web ok html est une abréviation de hypertexte markup language eh bien vous allez avoir la possibilité directement avec une balise qui s'appelle à bb r comme abréviation à de dire que html c'est hypertexte markup language donc vous allez écrire dans title hypertexte markup language et entre la valise ouvrante et la balise fermante vous allez mettre le l'abréviation elle-même et voyez que esthétiquement c'est souligné dans mon navigateur et si je pointe dessus eh bien j'ai la définition qui apparaît directement ça c'est grâce à l'attribut title que vous pouvez mettre n'importe où mais abbr va indiquer au navigateur et au moteur de recherche que vous voulez indiquer une abréviation et que vous la définissez dans l'attribut title donc ça c'est la possibilité de faire un certain nombre de définitions fait à l'intérieur de votre navigateur et de votre page web ce que vous pouvez faire également ça va être de d'indiquer s'il ya eu des modifications sur une page alors pour ceux d'entre vous qui connaissent git eh bien vous avez des choses qui sont supprimés des choses qui sont rajoutés vous pouvez faire visuellement la même chose dans dans votre texte donc par exemple ceci est le texte la texte original et puis vous dites bah non je veux plus original je veux modifier eh bien pour original on va lui mettre une balise d'elle et on va mettre original dans la balise d'elle pour dire j'ai supprimé original et il apparaît barré et j'ai ajouté modifié et donc je vais utiliser la balise ins pour dire j'ai inséré le mot modifié qui est ici et donc lui est souligné donc on sait en lisant que original était le mot qui avait à l'origine et que modifier et le mot qui a été rend qui a remplacé en fait le mot original donc les balises d'elle et ins vous permettent de directement faire en sorte d'avoir les les modifications affichées à l'écran et une dernière balise donc dont je voulais vous parler dans cette dans ce tuto ça va être la balise base alors là dessus à quoi à quoi ça va nous servir ça va nous servir pour les liens hypertexte par exemple si vous avez systématiquement tous vos liens tiens je vais je vais appeler ça facebook up facebook si tous vos liens commencent par https de point slash slash facebook point com vous avez un plat vous avez un autre lien qui va être facebook de nouvelles techno techno point fr là vous d'auriez slash nouvelle techno fr donc là c'est un peu embêtant parce que tous vos liens vont commencer par facebook.com vous pouvez si vous le souhaitez dans la balise aide insérer une balise base il dit https 2 points slash facebook.com alors là ça peut faire ça peut faire des trucs un peu marrant mais donc là j'ai base href est ce qui veut dire que maintenant à l'intérieur de mes de mes liens je ne vais pas mettre le href je recharge la page pour être sûr là je peux recharger plein de fois et si je clique sur facebook j'ai pas mis quoi que ce soit dans href et bien je vais arriver sur facebook si je vais sur facebook de nouvelles techno point fr j'arrive sur la page facebook donc là c'est la mine mais de nouvelles techno point fr donc sur le principe je vais avoir directement grâce à cette balise base que je mets à l'intérieur de mon head je vais avoir l'url de base de tous les href que je vais avoir par la suite à l'intérieur de mon de commandement de ma page voilà donc bien sûr tout ça toutes ces balises que je regarde que je vous montre aujourd'hui sont des balises qui existent en html5 qui sont supportés par tous les navigateurs elles sont pas retirés elles sont pas non plus en cours de développement donc vous avez vous n'avez aucun danger pour les utiliser voilà donc pour cette présentation d'un certain nombre de balises html assez peu utilisées mais très pratique donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous rejoindre sur le serveur discord pour pour les poser pour discuter tout simplement je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention et je vous dis à très bientôt